La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Là, nous décidons de faire le concours d'art oratoire, je tombe sur une question aussi compliquée. La frontière, la frontière, est-ce qu'il y a une frontière? Y a-t-il une limite claire entre l'optimisme, qui a un état d'esprit, à la réalité? Je m'imagine bien le douanier de l'optimisme avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, qui trouve toujours quelque chose de positif à nous faire ressentir. Cet été, j'ai traversé les douanes pour aller aux États-Unis et je peux vous confirmer que le douanier était loin de venir du pays de l'optimisme. S'il y a vraiment une frontière, mais que je n'ai pas mon passeport, alors je ne pourrai jamais traverser de l'autre côté. Est-ce que sur ma photo de passeport, j'aurai enfin le bras de sourire? Si j'ai des antécédents de pessimisme, alors je ne réussirai jamais à avoir mon passeport. Et si, plutôt, il n'y a pas de frontière, peut-être que l'optimisme fait déjà partie de la réalité, sauf que certaines personnes ne le voient tout simplement pas. Est-ce de la myopie d'optimisme? Bonne question. Si c'est le cas, j'aime plutôt m'imaginer qu'une simple paire de lunettes est suffisante pour faire apparaître l'optimisme dans la réalité de tous. Imaginez-vous une journée où le matin, tu échappes ta rôtie côté confiture sur le plancher, tu manques le train qui te mène à ton travail, et rendu au travail, ton directeur t'annonce que ta compagnie est en faillite. À la place de te décourager et d'être au désespoir, tu sors ta paire de lunettes de l'optimisme, tu te retrousses les manches, et tu vois plutôt les opportunités qui se présentent à toi. Je pense que mes grands-parents ont des verres de contact d'optimisme, car ils voient toujours le côté positif des choses. Il y a deux ans, ils étaient en Floride, lorsque l'un des plus violents ouragans se dirigeait tout droit vers eux. J'ai réussi à faire un appel vidéo avec eux avant la tempête pour me rendre compte qu'ils étaient super contents de vivre une nouvelle expérience. Ils m'ont montré avec enthousiasme les barricades qu'ils avaient faits et leur lit de fortune à côté du bain. Cette année, ils ont remis ça, ils sont allés faire les marchés de Noël en France au beau milieu des émeutes de gilets jaunes. Pas de problème, encore une belle activité à ajouter dans leur portfolio. Pour ceux qui ne voient pas l'optimisme, je crois bien connaître une optométriste de l'optimisme. En effet, elle se promène partout au Québec pour distribuer des lunettes à ceux qui vivent des situations vraiment difficiles. Elle s'appelle Chantal Lacroix. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle choisit une famille dans le besoin, comme par exemple avec un enfant malade qui n'a pas une maison adaptée à sa situation et trouve des dizaines de bénévoles au grand cœur qui viennent faire des travaux à leur maison. En fait, elle donne non seulement des lunettes à cette famille, mais aussi à tous les bénévoles. Eh bien, bonne nouvelle, ça veut dire que ces lunettes sont accessibles à tous, il faut juste décider de les mettre. Je me rends compte que chaque personne a des forces de lunettes différentes. Ça peut varier d'une situation à une autre. Par exemple, dans mon cas, je n'ai vraiment pas besoin de lunettes de l'optimisme lorsque je suis en face d'un gros morceau de gâteau au chocolat. Je crois en moi, je sais que je vais pouvoir finir mon assiette. Par contre, lorsque j'ai un examen ou une mauvaise note, il me faudrait des lunettes tellement épaises que nous aurions de la difficulté à avoir mes yeux. Heureusement, mes parents sont aussi un peu optométristes, car ils m'aident et m'encouragent à voir la lumière au bout du tunnel. Sans eux, je ne serais sûrement jamais rendue jusqu'ici. Parfois, mes lunettes sont un peu sales. Après toute cette réflexion, je suis maintenant convaincue que la frontière n'est pas mince, mais bien inexistante. Car si mon examen est difficile, mais que je crois en moi, eh bien, je crois que je vais le réussir dans la réalité, pas juste comme un rêve dans ma tête. L'optimisme et la réalité doivent être ensemble, comme les guimauves dans mes Lucky Charms, comme Carrie Price dans les Canadiens, comme mon bagel matinal et son Nutella. Maintenant, c'est à vous d'oublier cette ligne imaginaire, inexistante et à trouver vos lunettes d'optimisme. La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? C'est à vous d'oublier cette ligne, c'est à vous d'oublier cette ligne, c'est à vous d'oublier cette ligne. C'est à vous d'oublier cette ligne. Merci.